Une heure, attention. Il est 14h, nous espérons que vous avez bien déjeuné. Bonsoir, un différé du théâtre comédie 7 de rue Pierre-Demours, Paris 17ème, c'est le remix de la grosse émission présentée par Virginie Lemoyne, avec comme invité Agnès Soral, Gérard Darmon, Pierre Bellemart et Benoît Boulevard, mais aussi avec les Romains des Bois. Sous-titrage ST' 501 Alors, il y a une personne incontournable à comédie qui s'appelle Jormie, qui est notre concierge, qui est devenue désormais tout à fait légendaire, et qui intervient régulièrement en duplex. Alors, il est là, au bout du fil, comme on dit, au bout de l'image. Bonjour, Jormie. Oui, bonsoir, Virginie, bonsoir, Agnès. Arrête, Cassius, c'est chiant, maintenant. Mais vous êtes avec Cassius. Je suis avec Cassius, qui est ce charmant bambin. Arrête, chassure, vraiment, ça devient gavant, là. Je suis avec ce charmant bambin. Il faut expliquer, Agnès, que donc, c'est un orphelin que l'on a recueilli à comédie. Absolument, c'est un orphelin, non, même avec la nourriture, Cassius. C'est un orphelin qu'on a recueilli ici à comédie, qui n'a pas de papa et maman pour l'instant, c'est un petit peu l'enfant de la maison. Et donc, effectivement, vu la présence, ô combien charmeuse, voire érotique et sensuelle, d'Agnès Arrête, Cassius, on a décidé de réaliser... Si il est majeur, je l'adopte. Un tourné-manège en votre honneur, Agnès, un tourné-manège, parce qu'il y a eu beaucoup de candidats qui se sont portés là pour demander éventuellement si vous pouviez accéder à leur désir. Donc, c'est le petit Cassius, c'est l'enfant de la maison qui est là à mes côtés. Donc, il voudrait éventuellement épouser Agnès. Je voudrais bien qu'Agnès Soral soit ma maman, parce qu'elle est jolie, qu'elle sent bon et qu'elle a des belles gougouttes. Non, non, attends, Cassius, non, on ne peut pas dire des belles gougouttes à Agnès comme ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu as un petit poème à dire à Agnès ? Agnès Soral. Elle est comme un petit scarabée noir. Elle a des petites papattes et aussi des belles gougouttes. Oui, bon, ça va, OK. Eh bien, voilà, c'était le premier candidat, Virginie. Bon, ben, oui. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Appelle-vous la suite ! C'est pas grave, Cassius, tiens, prends ton melon, va, je vais, voilà. Agnès, Virginie, on se retrouve un petit peu plus tard avec un second candidat. Celui-ci est un petit peu jeune quand même. Arrête, Cassius, tu vas te casser ! Nous avons reçu une lettre de Ninochka qui nous écrit de Yerkuts en Sibérie. On nous écrite très loin, comme elle est regardée par beaucoup, beaucoup de monde. Chère Virginie, je suis très inquiète. A-t-on des nouvelles de Michel Strogoff ? Ninochka, je m'en renseigne. Et tout de suite, un instantané de théâtre russe. Bon, on reprend. Je vous rappelle que vous jouez une pièce russe que j'ai écrite en français. J'aimerais bien qu'on le sente. Euh, qu'on le sente que tu l'aies écrite en français ? Non, que c'est une pièce russe. Tu veux qu'on prenne l'accent ? Ouais, ouais, c'est ça, prends l'accent. Et puis tu vas te mettre une perruque, et puis un nez rouge, hein, et puis on ira jouer sur les boulevards. Et puis moi, je vais me faire appeler Jean Lefèvre. Et puis on va tous faire l'amour à poil, en regardant Boing Boing. Pardon. On reprend. Où ça ? Merde. J'en prends. Igor Dimitriovitch, vous êtes là, vous êtes venu. Tatiana. Ma Tatianowska. Je serai toujours là pour toi. Oh, comme je suis bien dans vos bras. Pardon, excusez-moi, je vous coupe. Euh, ça fonctionne pas ce qu'on fait là, hein. Euh, ça marche pas, c'est trop pléonasmique. C'est-à-dire ? Ben, moi, ce que je veux, c'est que vous jouiez l'inverse de ce qui est écrit, hein, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui est riche. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple, hein, si tu lui dis je t'aime, je veux qu'on sente que tu la détestes. Ça, c'est riche, tu comprends ? Et c'est pareil, Christine, quand tu dis que je suis bien dans tes bras, si tu es dans ses bras, à lui, moi je m'emmerde. Hein ? Alors, euh, on reprend et on va dans ce sens. Jean-Calin, si tu veux, tu peux avoir sur elle une violence faciale, ça amènera de la douceur. Ben, c'est-à-dire, euh, j'y mets une claque ? Par exemple. Igor Dimitrovitch, vous êtes là, vous êtes venus. Tatiana, ma Tatianowska, je serai toujours là pour toi. Oh, comme je suis bien dans vos bras. Voilà, ça, c'est bien, c'est fort. Alors, on enchaîne, juste un truc, on inverse les prénoms, hein, là, c'est trop cliché. C'est un homme, il s'appelle Igor, c'est naze. Tu es Igor, tu es Tatiana. C'est plus riche. On y va. Tatiana, mon amie, je lis dans votre regard une déperdition de mauvaise augure. Qu'y a-t-il ? Mais là, pardon, mais c'est pareil, Christine, tu vois, le personnage est inquiet, c'est écrit dans le texte. Alors, ne joue pas l'inquiétude, il n'y a pas besoin. Euh... Joue la joie, d'accord ? Tu te mets à quatre pattes et tu joues la joie. On y va, euh... On reprend, s'il vous plaît, à l'antépénultième, avant... À l'antépénultième réplique, pardon, avant mon interruption verbale. Avant que tu nous coupes, c'est ça ? Marie-Mure, ça va ? Ça va, c'est juste que j'aime pas qu'on me fasse répéter. On reprend. Tatiana, mon amie, je lis dans votre regard une déperdition de mauvaise augure. Qu'y a-t-il ? C'est bien, continue, enchaîne. Igor, les nouvelles sont mauvaises. Non, j'en calme un, inverse, inverse. D'accord. Igor, les mauvaises sont nouvelles. Ta mère est morte, et de plus, ton mari te quitte. Non, ma mère. Oh, c'est affreux. Non, non, non. Pardon, excusez-moi, je vous coupe. Je suis chiante, hein. Vous me trouvez chiante ? Non, non, non. Excuse-moi. J'ai un souci. Je trouve que ça fonctionne pas. On est trop dans le cliché, tu vois, tu lui dis, ta mère est morte. Elle dit, non, on s'y attend. On s'y attend vachement, tu vois, c'est trop évident. J'ai pas fini ma phrase. C'est trop facile, tu vois. Alors, on reprend et tu dis bof. Ta mère est morte, et de plus, ton mari te quitte. Bof. Ma mère, oh, c'est affreux. Bof, bof, bof. Chial. Chial. Bof. Mais ça marche pas. Chris, tu n'es, il faut que tu ris quand tu chiales, OK ? Alors, tu ris en chialant, tu chiales, quand tu ris, tu chiales de rire et tu ris du chial. Allez, on y va. Ta mère est morte, et de plus, ton mari te quitte. Bof. 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 Voilà, ça, c'est bien, Chris Huttin, c'est très fort. Tu es magnifique, tu vois, c'est étonnant, parce qu'on est là, Henri, on pleure avec toi. Tu vois, moi, j'étais là, dans la salle, et je me suis surprise à rire, comme ça. Et c'est ça que je cherche, hein. Tu es magnifique, Chris Huttin. Je... Le metteur en scène t'a emmené très loin. Qui t'a dirigé ? Toi ? Ah oui, je suis con. Ah, voilà mon petit bouquet de chaussettes. Vous êtes la première à le voir. Oh, t'as vu, un bouquet de chaussettes. On m'a demandé ce que je voulais sur mon bureau, j'ai dit un bouquet de chaussettes. Bah oui, c'était très bien. Vous prenez l'autre, si vous voulez, comme ça. Elles sont petites, ça, c'est peut-être pour votre petite fille. Oh non, je ne veux pas exagérer. Oh, ça me fait plaisir, Agnès. Je n'ai pas eu l'occasion de vous offrir souvent des chaussettes. C'est vraiment de bon cœur. Ça peut faire aussi moucheur. Tu es comme animal de compagnie, c'est pas mal. Mais oui, c'est moins inquiquinant qu'un chien ou un chat, ça a moins de contraintes des chaussettes. C'est quelle taille ? C'est une petite taille. Bon, bah ça ne fait rien, je referai un enfant. Voilà. Il ne faut pas gâcher, c'est comme... Oui ? Il faut en prendre du fromage pour finir son pain. Je suis petit, moyen, grand. Je suis collant à l'extrénité. Ça va très bien, ça va aller, merci perçois. Je suis... Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Non ! Voilà. Voilà. Eh bien, voilà qui est fait. Je les préfère plus costauds. Chère Virginie, je m'apprête à convoler en juste noce avec Benoît, mon fiancé. Et ni lui ni moi... Ah, je connais. C'est vrai ? Non, non. C'est pour la faire souffrir. Vous l'êtes connue comment avec Benoît ? Bon, enfin... Bon, d'accord. Et donc, mon fiancé, ni lui ni moi ne savons danser la valse. Peut-être que vous savez danser la valse ? Absolument. Vous pourrez la prendre à Benoît éventuellement. Nous sommes censés ouvrir le bal le jour de notre mariage. Que faire ? Eh bien, à Mandide et Benoît, voici justement l'adresse d'un très bon cours de danse. Allez, 1, 2, 3, Jacinthe, Jacinthe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, oui, Jacinthe. Excusez-moi, je suis Élise Liseré, Henri Tubano. Voilà, je vis seule comme une bonbonne de gaz chez un marchand de légumes. Et en fait, j'aimerais apprendre à danser pour me rendre un peu plus séduisible. Est-ce que vous serez possible... Je cherche avec qui je peux un petit peu vous assortir. Monsieur, s'il vous plaît. Vous savez valser un petit peu, beaucoup, passionnément ? Un peu. Alors, on se met en place. Attention, Jacinthe, comme ça. Allez, la main. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mesdames, allez, on essaye d'être un peu plus gracile, mesdames. Sophie ! Voici hésite-toi, on dirait une mouche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Partez ! Pardon, je vous demande pardon. Non, rien, rien. Vaut mieux s'asseoir pour regarder, ça sera plus commode. D'accord. On va s'asseoir pour regarder. 1, 2, 3. Bonjour. Bon, Jacinthe, merci. Bonjour. Mesdames, monsieur, faites comme si on n'était pas là. Allez, Jacinthe, merci. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, j'ai l'impression que ces messieurs ont envie de participer, je me trompe. Non, non, on veut juste après la dansée. C'est pour moi, c'est ma tête. Moi, il faut que je fous ma femme. Moi, je veux toucher un peu son cul. D'abord, il faut que je la trouve, toucher son cul. Après, moi, je vais m'en faire danser. Alors, moi, je lui dis viens. Et puis après, je vois pas ton cul. Je suis son cul, après, je l'époux, ma princesse. Tu t'y connais, tu nous apprends. C'est pour le baler chez bas de verre. Oui, bien sûr. Vous savez balser ? C'est pas compliqué, hein ? Regardez ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Partez ! Non, non, non ! C'est quoi, c'est aparté, là ? Mais là, c'est la même blague que je t'ai faite tout à l'heure. Bon, monsieur, je peux vous emprunter, mademoiselle ? Venez, s'il vous plaît, c'est un jour. Vas-y, Marcel, vas-y, vas-y. Allez, on va peut-être lâcher ça. Pas ça bien, Marcel. Bonsoir ! Bonsoir, mon bien ! Marcel, s'il vous plaît. Bonjour. C'est bon, vous la tenez comme ceci. J'assinthe, merci. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hé, Marcel ! Go, go ! Tu lances comme un mec qui broute dans un après ? 1, 2, 3, 1. C'est quoi, cette affaire, là ? Je mets moi, non ! Je mets moi, toi ! Je te dis 1, 2, 3, tu lances même moi ! Hé, elle s'enfant ! Hein ? Tu s'enfant, tu me gènes, tu s'enfant ! Allez, on reprend, s'il vous plaît. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh non, je l'ai moi, moi ! Pas danser avec elle, s'enfant ! Je t'aime pas, je vais pas toucher ton cul ! Bon. Euh, monsieur, s'il vous plaît. Vas-en ! Alors, attention, on se tient pas comme ça, n'est-ce pas ? Jacinthe, on y va ! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Hé, gâle, Marcel, gâle ! Hé, gâle ! Garde la porte ! On arrête ! On arrête ! C'est bien, c'est bien, mais c'est pas ça du tout. Ah bon ? On en aura pour 17 ans à vous apprendre la valse. Vous savez danser le slow ? Euh, bruf ! C'est pas compliqué, c'est très aisé. Vous mettez deux par deux, s'il vous plaît, allez ! On se met corps à corps, monsieur, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Avec qui je d'autre ? Allez, mettez-vous deux par deux. On se met corps à corps, gentiment. Le corps qui ondule dans le rythme. Attention, vous regardez, c'est comme ceci. Un, deux, trois. Un, deux, trois. D'accord ? Jacinthe, un slow. Non. Comme ça ! C'est un long bada ! Un gars, je t'aime ! Je t'aime ! Me dépouser ! Vachez-moi, vachez-moi, vachez-moi des poules ! Je t'aime ! Arrêtez ! Arrêtez ! C'est personnel, les fesses ! Non, mais pas encore ! La voix de bordel, en haut ! Restez tranquilles, maintenant ! Fais, danser ! Assieds-toi, Sophie. On va reprendre tous les deux. On se met ensemble, je vous montre. Comme ceci. On se met là. Comment ? On se met comme ça. Tu fais la fil, Marcel. Non, non, on tourne ! Non, toi, la fil, avant ! Non, non, toi ! T'en fais la fil ! C'est compliqué ! On se met comme ça, regardez. Jacinthe, 1, 2, 3, 4, plus bas. Oh, là, oh ! On bouge pas ! On bouge pas ! Oh, on met la boue dans mon bras ! Je mets une tapette, moi ! Je mets une tapette, hein ! Oui, ben, moi, je suis une tapette, c'est ça. Quoi ? Ben oui, depuis que je vous ai vus, je rêve que d'une chose, c'est de mettre votre petit cul dans ma petite main. C'est comme ça, on se met. Et enculeur de poule. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit là ? C'est genre enculeur de poule ! J'ai pas de facile de faire, moi ! Laissez-moi, mademoiselle ! Laissez-moi, laissez-moi enculeur de poule ! Eh bien, que diriez-vous, Gérard ? Une lettre ? Oui, de lire une lettre. Vous voulez que je lise une lettre ? Mais si vous voulez. Cher Virginie, ça commence bien, c'est pas moi. Je... Je dois subir récemment... Ah bon, donc c'est... En plus, c'est très simple. Je subis récemment une opération du cerveau, et je me demande une question. Je t'en prie, réponds-moi à cœur ouvert. Est-ce douloureux ? Oui, c'est une lettre d'ailleurs de Rémi Dumoncel à Paris, 14ème. Oui, on le connaît bien, Rémi Dumoncel, Gérard. Je le vois souvent dans la rue des... Oui, oui, bonjour Rémi Dumoncel. Mais Rémi, je pense que non, sinon on ne le ferait pas, mais enfin, vérifions tout de suite. Josie, vous pouvez m'envoyer le patient suivant. Non mais ça va pas, non ? Mademoiselle Wattuchat ! Comment allez-vous ? Moi, je vais très bien. Oui, ben moi, ça va pas du tout. Ben oui, je sais, vous avez une migraine. Comment vous le savez ? Ben, vous venez me voir. Comme je suis migrénologue, la déduction est vite faite. Bon, écoutez docteur, prescrivez-moi quelque chose de plus fort que l'aspirine, j'en peux plus. Bon, alors ce que je vais vous proposer, c'est une petite intervention, Bénine. Oh là là, ah non, 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 non. Qu'est-ce que je viens de dire, mademoiselle Wattuchat ? Bénine ! Donc vous ne dites pas, oh là là, non, 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 non. Pardon. Ce que je vais vous faire, c'est une simple petite trépanation. Et je vais vous enlever juste, vous voyez la petite partie là, douloureuse, c'est tout. Je suis hésitante. Écoutez, mademoiselle Wattuchat, je suis sûr de moi à 20%. Et si vous n'êtes pas satisfait, moi, il n'y a pas de problème, je vous rends la cervelle, il n'y a pas de problème. Si moi j'ai faim, je me paye un sandwich. Bon, d'accord, de toute façon j'ai trop mal, alors d'accord, prenons rendez-vous. Mais non, 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 on va faire ça tout de suite. Ah bon ? Mademoiselle Wattuchat, on va faire ça tout de suite. Vous la voulez cette opération ? Eh bien, oui. Eh bien, alors prenez place. Je vous en prie. Je prends mon petit scalpel. Eh, mais vous n'allez pas m'endormir ? C'est pas très sympa de vouloir dormir pendant que j'opère. Alors ça, merci, merci, c'est hyper cool de me dire ça. Non, mais pardon, mais j'ai juste que je pensais... Mais oui, mais c'est ça, mais allez-y, pioncez, pioncez, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez, que je vous fout un coussin pendant que vous y êtes ? Non, mais... C'est ça, vous voulez une couverture ? Non, non, mais non, parlons plus, c'est juste que j'ai... Mais oui, les tartines avec le miel et tout ça. Moi, je dis merde. Bon, excusez-moi, je vous demande pardon, ça me fait grand plaisir de ne pas dormir pendant que vous allez m'ouvrir le cerveau. Ah bon ? Pourtant, c'est hyper douloureux. Bon, et si on y allait ? Ben, vous partez si vous voulez, moi je reste du sketch à finir. Vous êtes prêtes ? Alors, scalpel. Décalotation. Baissiez un peu la tête, s'il vous plaît. Vous pouvez tenir sur les côtés. Pas trop. Perceuse. J'ai à peine commencé, soyez sympa. Arrêtez ! Arrêtez ! Je commence à amuser, c'est le problème. Je vois la partie douloureuse. Il y en a plus pour longtemps. Ça ne tâche pas. Ça ne tâche pas. Normalement, vous devriez être soulagée déjà. Ça se voit que c'est pas du mouton. Avertissement. Le sketch que vous avez vu comportait des passages qui pouvaient heurter la sensibilité des plus jeunes. Il était donc recommandé de ne pas regarder ce sketch. Merci. De rien. Parmi vos passions incontournables, Gérard, parce que ça, c'était juste ma petite question de transition après le sketch. Parmi vos passions incontournables, Gérard, il y a Franck Sinatra. Ah oui. C'est une passion, oui. Vous l'avez... Pourquoi m'auriez ? Pourquoi m'auriez ? C'était drôle aussi, ça, il a bien fait. C'est quelqu'un qui connaît bien le... C'était drôle. Vous avez une passion pour son sinatra ? Oui, c'est vrai, j'ai une passion. Et ça, c'est un effet. C'est vrai ? On va le refaire. Parmi vos passions les plus incontournables, Gérard, il y a Franck Sinatra. Ah oui, c'est une passion, oui. Pas mal non plus, non ? Ça aurait pu être comme ça. Vous avez même eu l'occasion de le rencontrer. C'est vrai. C'est vrai que c'était encore plus drôle. Je ne m'attendais pas à jouer un sketch aussi drôle. Moi, je m'étais préparé à des choses plus soft. Je ne pensais pas que ça allait être un éclat de dire à ce point. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer deux fois ? Vous voulez dire autant de fois que vous me posez la question ? Vous avez eu l'occasion de le rencontrer ? Vous avez eu l'occasion de rencontrer Franck Sinatra deux fois ? Bon, c'est vrai, deux fois. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer deux fois. Ça, je pensais que ça allait moins marquer ça. Non, c'est bien vendu. Oui, c'est vrai. Vous étiez très impressionné. J'étais très impressionné. Moi, je suis assez groupi, assez fan comme ça. J'ai rencontré Raymond Coppa, qui était à l'époque le platini de l'époque, parce que j'ai 50 ans. Donc, moi, c'est... Non. Si. Là, ça rit, moi. Pourtant, c'était costaud comme... Bon. Comme quoi ? Comme quoi, on ne sait jamais rien. Gérard, nous avons reçu une lettre de John Cleese et Thierry Gillian, c'est ça ? Oui, Thierry Gillian, oui. Voilà. De Londres, là. De Londres, à l'Angleterre du Royaume-Uni. Oui. Virginie, cher, ça suffit ce systématical pillage des bloody Monty Piton par ces fucking Robins des bois. C'est vrai, quoi. Jusqu'où part iront-ils ? Il ne leur reste plus qu'à faire un sketch sur l'Inquisition pour définitively ressembler à une photocopie de nous. Eh bien, John et Thierry, je vous trouve très injustes. Voici tout de suite un instantané d'Inquisition. Bonsoir. Chers téléspectateurs, futurs judiciables ou anciens judiciers, bonsoir. Et bienvenue à Grand Procès de l'Histoire, votre émission judiciaire qui reconstitue pour vous les grands procès de l'Histoire. Dans un souci d'objectivité historique, les grands... Les grands criminels jouent leur propre rôle. En cas de décès de ces dernières, nous faisons appel à leurs enfants, leurs cousins, ou au moins à des... à des gens qui leur ressemblent. Un petit peu. En 1500 et des poussières, Torquemada, Grand Inquisiteur, brûle des sorcières à tour de bras. C'est la sombre période de l'Inquisition. Pour vous, ce soir, nous allons réconstituer son terrible procès. Attention, ce procès n'eut jamais lieu. Nous le reconstituons quand même, mais c'est ça qui est vraiment chouette. Signores et signoras, la secouras ! Oh là, c'est moi qui fais ça, hein. Je déclare la séance ouverte, ou bleue, ou tortillant. Ça veut rien dire. Oui, ça veut peut-être rien dire, mais c'est un petit hommage à l'Espagne, alors vous allez vous faire foutre. Il est à noter que le juge n'a jamais dit une telle grossièreté, car je vous le rappelle, ce procès n'a jamais eu lieu. Très bien. Greffier, mon chou, mon sucre, veuillez lire les actes d'accusation, je vous prie. Podemos decir que en esté processé, el autor se burlade de una certa manera, de los inquisinos adores. Qu'est-ce qu'il a pour lui parler comme ça ? Le greffier parle en espagnol, car comme vous le savez, sans doute, l'Inquisition est née en Hispanie. Or, la mode à l'époque en Espagne était de parler espagnol. Très bien. Donc ce procès devra déterminer s'il fallait-il brûler les sorcières, mais surtout, avant tout, comment reconnaître une sortière d'une pas-sorcière, parce qu'en effet, ça serait dommage de brûler une fée ou une princesse en pensant que c'est une sorcière, et surtout, ça serait dommage de le faire si c'est pas une sorcière. Très bien, accusez-le, levez-vous ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je vous demande de vous mettre debout sur vos pieds. Ah. Très bien. Alors je vous pose la question, est-ce qu'il fallait-il brûler les sorcières ? Oui. Très bien, maîtresse ? Pas mieux. Comme vous pouvez le constater, tout le monde semble d'accord sur la question des brûlages de sorcières, mais c'est pas drôle, allez, revenez, il est très drôle, votre gag, super. Rires. Mais attention, je vous rappelle que ceci est une fiction, car en effet, ce procès n'eut jamais lieu. Non, non, Henri, arrête un peu de dire que ce procès n'a jamais eu lieu, on essaie de s'investir, nous, ça nous casse le moral, ce que tu fais là. Et moi, je suis peut-être pas investi, peut-être ? Bon, très bien, on en parle tout à l'heure, Henri. Bon, tout à l'heure. Torquet, vous pouvez vous rasseoir. Que voulez-vous dire ? Oh, je veux dire que vous pouvez poser vos fesses sur ce banc. C'est non ! Alors, très bien, alors, qui... Ça suffit ou je fais évacuer la salle ? Alors, qui veut répondre à la question ? Moi ! C'est non. Je n'ai pas encore posé la question. Pardon, pardon. Très bien, donc, qui veut répondre à la question ? Moi ! Comment reconnaît-on une sorcière d'une pas-sorcière ? Ben, c'est facile, moi, je sais. Une sorcière, ça a des cheveux longs, noirs, et puis ça fait... Et puis c'est sur un balai magique. Vous en avez, la polo, t'es n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Et le Père Noël, alors, il a une robe rouge et puis une grande part blanche, et puis il fait comme ça. Ben oui. C'est non ! C'est non ! Très bien, donc, je repose ma question. Comment reconnaît-on une sorcière d'une pas-sorcière, Torquay ? Eh bien, c'est très facile. Toutes les sorcières s'appellent Jacqueline, et inversement. Ah, c'est intéressant, ça poursuivait, Torquay. Madame la vice-consul, quel est votre prénom ? Sylvette. C'est pas une sorcière ! Mais c'est génial, ça marche tout le temps. À tous les coups. Allez-y. Monsieur le greffier, quel est votre prénom ? Jacqueline. Ah ! C'est une sorcière ! C'est une sorcière ! Non, c'est pas vrai ! Je suis pas une sorcière ! Non, je suis pas un numéro ! Laissez-moi ! Non, laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Reste ! Jacqueline, mon chou, mon ange, mon sucre. Es-tu une sorcière ou pas une sorcière ? Salvatore, il a bien de grande. Salvatore, le nom de la rose ! Je vous rappelle que le nom de la rose est un film de Gigi Hannault sorti en 82. Il fit 120 millions d'entrées Paris et Périphéries en première journée. Très bien. Eh bien, nous allons demander à la salle de voter pour savoir si Jacqueline, la greffière, est une sorcière. Si c'est une sorcière, vous levez la main. Henri, tu fais les comptes, Stop ? À l'unanimité, nous sommes en présence d'une sorcière. Il faut brûler Jacqueline. Oui, non ! Je suis là ! Je suis là ! Je suis là ! Laissez-moi ! Non, laissez-moi ! Laissez-moi ! Non, laissez-moi ! Laissez-moi ! Stop ! Stop ! Stop ! Pas de feu sur le plateau. Désolée. Eh, Benoît, déconne pas, c'est notre chute. Il est à noter, il est à noter que Benoît Delorme est le producteur de la grosse émission. Attends, Benoît ! Benoît, nous, tu vois, on avait une super chute parce qu'on mettait le feu à Maurice et tout. Dis-le, dis-le, vas-y. Le greffier dit no tengo ni idea, ce qui veut dire je détiens une idea. On me demande de venir avec nous. Ta gueule ! Si, le juge, je me dis ta gueule, c'est qu'il est très... Hein, tac ? Tac, vas-y, parle, viens. À 13, nos vamos en coulissas. Si ? Ok ? Tres ! Quoi, répétence ? À 13, nos vamos en coulissas. Si ? Un, dos, tres. Non, attendez et moi. Attends, et moi ? Bon. Bon, ben, je vais faire une fin américaine, alors. Trois, quatre. ... ... ... ... ... Voilà, 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 voilà ! Chères grosses émissions ! Mon époux et moi-même, nous venons de nous inscrire à un marathon de dispute-dance et ma question est la suivante, est-on crédible ? Cochonne. Vous croyez ? Bah oui. Vous êtes psychologique alors ? Avant le facteur, j'étais psychologue. Ah oui, c'est vrai ? Ah bah alors, c'est Gérard Bâme. Donc vous êtes une cochonne, Rose. Est-on crédible quand on se dispute en danseant ? Car pour moi, c'est très important de rester crédible en toutes circonstances. Eh bien, tout de suite, Rose, la réponse. T'as pensé à prendre la bouteille ? Non. Comment ça, non ? T'as oublié de prendre la bouteille ? Oh non, mais je rêve ! Mais enfin, c'était à toi de prendre la bouteille ! Oh putain, mais je rêve ! T'as bien de la chance, parce que pour moi, c'est un cauchemar. Oh putain, mais quelle gourde ! Oui, une gourde, elle a au moins le mérite de rafraîchir, parce que toi, t'es sec comme un fleuve aride. Écoute-moi bien, Lucienne. J'ai acheté cette bouteille 37,90 pour rien et ça m'offusque. Mais ça va, elle n'est pas perdue. Oh là là, on la boit en rentrant. Premièrement, je ne la boirai pas en rentrant, parce que je ne suis pas alcoolique. Et deuxièmement, je vais arriver chez les Marcadet, sans bouteille, et il va m'être traité de radin. Ouais, bah t'as qu'à m'offrir ce repas, comme ça. Je lui expliquerai que t'es pas un radin. Non, mais est-ce que tu peux être gourde comme tarte ? Ouais, et bah une tarte, elle a au moins le mérite de... Que je vais te la mettre dans la gueule et que ça sera bien mérité. Tu es colère, Luc. Arrête de m'appeler Luc, ou je raconte ce que tu mets dans ta culotte. Hein ? Mais moi, je raconterai pour tes talonnettes. Non, mais tu l'as dit, non, mais quelle conne ! Mais non ! Mais si, tu l'as dit, t'as dit que je mettais des talonnettes, c'était inclus dans ta phrase ! Mais... Pourquoi tu lui dis ça ? Bah tu l'as bien dit pour ma culotte. Mais quoi, j'ai dit où je raconte ce que je mets dans ta culotte ! J'ai pas dit que je mettais des post-it dans ta culotte ! Ouais, mais là, 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 tu l'as dit ! Bon, écoute-moi bien, Lucienne. Écoute-moi bien. Ouais. Je t'ai dit ce matin en partant, n'oublie pas, n'oublie surtout pas la bouteille, ou bien je vais gueuler, et tu m'as dit, mais non, mais non, Luc ! Arrête de m'appeler Luc ! Ouais, et bah si tu n'avais bien écouté la conversation ! Si t'avais bien écouté la conversation ! Hein ? La fin ! Qu'est-ce que j'ai dit à la fin ? J'ai dit, finalement, c'est plus simple si c'est toi qui la prends, la bouteille ! Mais bon Dieu, est-ce que tu peux être conne ! Où j'étais à la fin de la conversation ! Ne me parle pas comme ça ! Déjà qu'hier, tu m'as traité de... Déjà qu'hier, tu m'as traité de double vitrage, et j'ai pensé que c'était par rapport à mes seins... Où j'étais quand finalement tu m'as parlé de cette bouteille ! T'étais partie chercher du pain ! Donc ! Donc euh... Tu pouvais pas entendre ! Donc tu vas me faire le plaisir de prendre la bouteille qui est là-bas, et de la mettre dans ton sac, où je te coupe un doigt ! Allez, arrête de pleurer maintenant, on s'en va ! Parce qu'elle peut être bêtifiante ! Je t'emmène au dancing ! Mais enfin chérie ! Tu sais bien que je n'aime pas danser ! Non, ce n'est pas facile facile de s'engueuler en dansant ! La ville de Rothschild a été pour vous une grande source de l'inspiration ! Ah mais c'était littéralement l'inspiratrice de Jamais au Grand Jamais et de Monsieur Manhattan ! Oui, oui, oui ! C'est en lisant les livres de Nadine, ses précieux ouvrages, qu'on a eu l'idée de faire un personnage comme ça ! Parce qu'elle a publié des ouvrages et fait des cassettes également sur l'art de la cible ! Oui, oui, oui ! C'est pas inactif la petite Nadine ! Il y a des choses assez extraordinaires ! On en avait marre de montrer toujours des cons dans un seul milieu social ! On voulait une fois montrer qu'il existe des cons dans un autre milieu social ! Parfois même plus ! C'est-à-dire que vous l'avez absolument isolé de tous les problèmes de pauvreté ! Oui, il est absolument touché par rien ! Donc forcément... Et vous dites qu'il est important qu'il soit antipathique ! De façon à ce que... Oui, il est important qu'il soit antipathique ! Et en même temps, il en demeure extrêmement sympathique ! Parce qu'il est tellement con qu'on finit par être ému ! Ce qui est le cas de Nadine d'ailleurs ! Oui, Nadine d'ailleurs ! Moi j'ai regardé attentivement sa cassette, l'art de recevoir ! Ah, c'est magnifique, n'est-ce pas ? J'ai appris beaucoup de choses ! Par exemple, je fais des chaussons très très curieuses ! Je vous le dis, Benoît, si jamais vous devez faire un dîner ! Il faut mettre le nom des convives, d'après elle, en travers sur la fourchette ! Il faut mettre des cendriers à table ! Et... Alors, il y a aussi... Elle l'exprécise... Parce qu'il y a les comédiats qui miment ce qu'il faut faire ! Ah, ça c'est magnifique à voir ! Et il ne faut pas slurper sa soupe ! Vous savez, quand on arrive chez des amis, on fait du... Il y a un type qui slurpe sa soupe ! Et donc Nadine explique que ça ne se fait pas du tout ! Absolument ! Mais il y a un truc très amusant sur cette cassette, si vous avez l'occasion de la voir, donc je vais faire un peu de pub pour la cassette de Nadine ! Les gens qui ont filmé ça, à mon avis, ont dû lui faire une blague, dont elle ne s'en est pas rendue compte ! Et si vous regardez bien la cassette, à un moment, il y a... Faut-il mettre des cartons pour annoncer les invités ? Et regardez bien, un des invités s'appelle Marc Dorcel, qui est quand même le monsieur film porno ! Ah oui, c'est vrai ! Ah, c'est drôle ! Regardez bien les cartons qu'elle a vus, je crois qu'elle ignore ce que c'est ! Donc ils ont disparu comme des baleines, les mecs qui ont fait la cassette ! Elle est là en train de lire, il faut en remettre les noms ! Ah oui, oui ! C'est extraordinaire ! Donc je ferai un peu de prom pour Nadine ! Achetez la cassette et vous verrez ! Et puis elle a un défaut qui est unique, vous qui connaissez bien ça ! Elle a une prononciation épouvantable ! Elle ne dit pas du vin, elle dit du vœu ! Du vœu ! Et alors il y a une image qui nous nous a fait toujours... Si vous regardez la cassette, je vous conseille de la louer parce que c'est vrai ! Mais il y a un moment, il y a un truc qu'on n'a jamais compris ! Elle fait un mouvement, elle est assise ! On n'a jamais compris ce qu'elle fait, donc il faut voir la cassette ! Donc c'est au même moment des cartons d'invitation ! Et on n'a jamais compris parce qu'elle parle et elle fait comme ça ! Et j'ai vu... Et alors on le mettait arrière avant, donc ça me disait... Fait, fait, fait ! Et on n'a jamais compris, il n'y a aucune raison de mettre sa main là ! Je me dis mais qu'est-ce qu'elle dit ? Je crois qu'elle ne s'en est pas rendu compte, sa petite main est partie ! C'est peut-être un truc très très chic ! Ben oui Nadine est comme ça ! Il faut voir les photos aussi, les photos dans le bouquin ! Les photos du bouquin de Nadine, c'est... Ah oui ? On ne peut pas faire mieux ! Je vous dis... C'est parce qu'on aurait dû payer des droits, sinon on pouvait lire tout haut les textes de Nadine ! Ah oui ? Oui, oui, oui ! Cher Virginie, je fais des études de théâtralogie appliquées à la sauvegarde des animaux ! J'ai un projet qui s'appelle Hélène et les oursons ! Et j'organise un casting puis j'ai avoir le fichier du Natural Show ! Et bien je transmets tout de suite ta demande au Natural Show ! Et c'est le Natural Show ! Un show très natural avec des acteurs très natural ! C'est le Natural Show ! Aujourd'hui, Élise, Marina, Jean-Paul, Pascal et Maurice Epef sont bouleversés par un changement... Attends, remonte la photo ! Non mais laisse cette page, je vais commencer l'article ! Non mais moi, ça fait un quart d'heure que j'attends les avis de DC ! Bon, ça suffit, nous n'allons pas continuer à lire le même journal, enfin ! Mais ouais, mais il n'y a que celui-là qu'on aime lire ! Oui, mais pas tous en même temps ! Bon, Élise, fais-moi plaisir, tu liras le journal après ! Bah, pourquoi moi ? Bon, arrêtez ce jeu d'enfant ! J'ai commencé ce quotidien le premier, je serai le premier à le terminer ! Et chacun se le passera, ainsi de suite ! Maurice ? Oui ? On s'ennuie ? Nom d'une crotte ! Qu'est-ce qui te parle bien, Jean-Paul ? Non, Élise, on dit, qu'est-ce qui t'arrive, Jean-Paul ? Quoi, vous me demandez ce qui m'arrive ? Oui, c'est ça ! Mais ouvrez les yeux au bon sang ! Le fauteuil a disparu ! Mais non, il y a... Ah oui ! C'est extraordinaire ! C'est tabassourdissant ! Donc, le fauteuil a changé de place, comme c'est bizarre ! Hum... Je vais procéder à un interrogatoire ! Ne pars pas, Jean-Paul ! Je ne pars pas ! Qu'est-ce que tu fais alors ? Je sortais, juste ! Bon, Pef, quel est ton alibi durant ces dernières heures ? Quel est ton alibi ? Qu'est-ce que ça veut dire, alibi ? C'est quand ? Lorsqu'on n'est pas coupable ! Mais non, mais non ! Un alibi, c'est quand t'es pas sur le lieu du crime ! Oui, sauf que là, le fauteuil n'est pas décédé, il est là ! Bon, Monsieur Pef, alors ? Eh bien, durant ces dernières heures, j'étais loin ! Loin comment ? Tout est relatif, tu sais, Pef ! Loin, ça peut être très près ! J'étais plutôt vers New York ! Très bien, je le note, on verra ça plus tard ! Qu'entends-tu par plus tard ? Tout est relatif, Marina ? Disons, vers la fin du sketch ? Ça vous ennuie s'il change de place ? Je suis assise là depuis le début ! Quel est ton alibi, Élise ? Ben, moi, entre 14h et 15h, je suis allée me faire épiler le dos ! Et ensuite, j'avais un peu la flemme d'aller à la muscu ! Ben dis donc, t'es pas très musclée pour quelqu'un qui fait de la muscu ! Ben, justement, parce que j'y vais pas ! Bon, et puis, à midi, j'avais pas très faim, mais ça n'a rien à voir avec mes nichons ! Bon, je te coupe avant que tu nous parles d'autre chose ! Maurice, ton alibi, s'il te plaît ? Moi, je regardais... Oui, je sais, une série allemande à la télé ! Écoute-moi bien, Maurice ! On va pas en parler jour et soir de ta série pourrie, d'accord ? Marina, ne lave pas ton linge sale en public ! Et toi, Jean-Paul, j'imagine que t'étais avec Coralie ? Bon sang, Marina, mais que vas-tu chercher avec tes préjugements ? J'étais avec Jenny ! Et ben moi, j'étais à Genève, mais en Suisse ! Bon, allez, l'enquête piétine, qu'est-ce qu'on fait ? Et si on changeait de place ? Ah ouais ! Bon ben, c'est pas mal votre idée de mise en scène, mais qu'est-ce que je ferais, moi ? Non ! Bon, alors, non, mes conclusions sont les suivantes, hein, suite aux éléments que j'ai... Pop, 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 Marina ! Oui ? Tu sais ce que je vais te demander ? Et toi, ton propre Alimi ? Alibi, pef ! Alimi, c'est le directeur du festival de Deauville ! Bon, ben alors, réponds, Marilou ! Marina, pef ! Réponds, Marina, pef ! Vous ne mourrez jamais ! Non ! Non ! Non ! Le maître est fermé ! Il va toujours être fermé ! Non, Marina ! Non ! Marina ! Marina ! Marina ! Non ! Non ! Oh, c'est horrible, mais qu'est-ce qui va arriver à Maurice ? Sans Marina, il ne sait même pas rentrer tout seul à la maison ! Mais moi, je peux remplacer Marina ? Pas toi, Élise ! Pas toi, pas toi, pas toi ! Mais je ne parlais pas de ça, espèce d'égocentrique de la caquette ! Je disais remplacer Marina pour mener l'enquête ! Vas-y, Élise ! Bon, voilà ! Les conclusions sont que c'était Marina la coupable ! J'en étais sûr ! Et vous savez comment j'ai deviné ? Oui ! Oui ! Bon, c'est moi le coupable ! Quoi ? Oui, c'est moi, j'avais faim et j'ai bougé le fauteuil de place ! Quand ? Euh, cette nuit ! À quelle heure ? 9h du matin ! Non, ce n'est pas possible, là, ce n'est pas possible ! Mais si, c'est moi ! Naturelle, 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 naturelle chaud ! Mais si, c'est moi ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Mais que vont devenir ces copines, les ronds-bananas ? La vie s'empêche, c'est trop dur ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Laissez-moi, j'ai rendez-vous avec la mort ! Non ! Non, laisse-nous ! Laisse-moi, toi, toi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Oh ! Pascal ! Élise ! Oh ! On n'a rien ! En fait, on est tombé sur un chat, on n'a rien ! Oh ! Marina ! Pascal ! Pascal ! Pascal ! Moralité ! Quitte à être réuni dans la mort, autant être réuni dans la vie ! Et puis le fauteuil, il a dû se déplacer tout seul, parce que lui aussi, il a droit à sa vie ! Je vais vous présenter un personnage qui a des tâches ! C'est un personnage orange qui a des tâches, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Un gros personnage orange avec des tâches ! Casimir ! Oui ! C'est Casimir qui va venir vous poser une question tout de suite, la question de Casimir ! Bonjour Casimir ! Ah bon, d'accord ! Je suis là, je suis là ! Oh, Casimir ! Oui, oui ! Oh ! Oh, Casimir ! Monsieur Benoît ! Ça va Benoît ! Alors, ça, il faut que j'explique donc à Benoît que, la semaine dernière, Marcel avait soupçonné Casimir d'avoir volé des plumes, des poules, et il l'a poursuivé avec son fusil pour essayer de récupérer les poules. Donc, il a terrorisé Casimir, et depuis, ils sont devenus copains. Mais qu'est-ce que fait Casimir ? Casimir ! C'est pour pas me perdre ! Qu'est-ce qui se passe Casimir ? Dans quoi on fait ? On va faire les galas ! On peut faire tout le train ! On peut pas dans le train comme ça ! Voilà, comme ça je me perdrai pas ! On va faire des galas, on va aller partout ! On va aller même à la foire à l'arriette et au bout d'un blanc ! On va même à l'étranger, même en Belgique ! On va partout, on va dans les supérettes ! T'as besoin ! T'as besoin pour les mariages, tout ça quoi ! Ah Casimir ! Pour les mariages et tout, on fait des galas ! Vous êtes venu en quelque sorte son producteur ! Bon ben juste, tu vois ! On va à peu près, on va à peu près ! À la pomme ! À coccine aussi ! On sent, on parait, on va ! Tu viens, t'appelles, moi on vient ! Ah Casimir ! Ah oui, très bon, oui, oui, on s'entend très bien, ça va ! Casimir ! Vous êtes le producteur de Casimir ! Moi c'est bon en fait ! Mais je peux quand même poser une question ! Oui allez-y Casimir ! Je vais demander à Benoît s'il ne pense pas que le vaterzoï belge a été un peu piqué au globi boulgare ! Ah ! Non ? Qu'est-ce que c'est le vaterzoï ? C'est évident, je m'en goûtais ! C'est quoi le vaterzoï ? C'est un plat traditionnel bruxellois ! Oui ? Mais par contre le globi, j'imagine ! Oui, ça peut ressembler à ça ! Donc en fait, c'est la SNCF qui vous fournit ces petites cages ! Il ne faut pas voyager en soirée ! Alors Ben ! On nous attend ! Alors Ben ! On va y aller ! On a le crowd ! Allez on y va ! Merci infiniment Marcel et Casimir et bon gala ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Charles, qui nous écrit de Narbonne, dans le Narbonnet, Pierre. Oui, c'est dans le Narbonnet, Narbonne, oui. Vous voyez de qui peut s'agir, Charles Narbonne ? Oui, je vois. Je t'aime bien, tu me rappelles les débuts de la télé. Oula, qu'est-ce qui se passe ? J'ai 104 ans et je suis encore vert. Je trouve que tu négliges le panel de mon âge. Pourrais-tu me consacrer une séquence, sinon je regarde la chance aux chansons ? Alors, pour toi, Charles, tout de suite, un instantané de chanteur d'avant-guerre. Bonsoir Edam, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, bonsoir les petits-enfants. Bienvenue à l'Alcatraz de Paris, de Monte-Carlo, de Paris. Tout de suite, on m'apporte un petit bleu de dernière minute. Alors, je le découvre en même temps que vous. Ah, nous venons d'apprendre que l'ennemi est en déroute sur le front de l'Est. Stop. Guingamp est libéré. Stop. Nos troupes sont dans les faubourgs de la Roche-sur-Yon. Stop. C'est la débandade. Applaudissements. Mais tout de suite, sans plus entendre un instant, recevons le comique troupier qui, de l'Atlantique, jusqu'à l'Oural, vous a fait mourir de rire. Il s'agit de Picorette, dans son célèbre succès, Picorette. Bonsoir à vous toutes, bonsoir à vous toutes. Comment ça va ? On va bien, merci. Bonsoir, bonsoir. La chanson de ce soir se nomme Picorette. L'accompagnement musical est assuré par Mademoiselle Jacinthe Landru. Applaudissements. Picorette. Je m'appelle, je m'appelle Picorette. Et je mange, je mange les pâquerettes. Et je les bouffe, et je les bouffe à la racine. Car je suis mort, car je suis mort. On m'a tué, on m'a tué sur le front. Une balle est placée dans mon patron. Et je suis mort. Et je suis mort. Ah si les moches, si les moches m'avaient dit, Qu'un beau jour ils me mettraient sur le tapis, J'aurais rendu, j'aurais rendu mon uniforme. Mais je suis mort. Mais je suis mort. A mes amis, à mes amis, à mes amis, J'aurais dit, j'aurais dit, j'aurais dit, La guerre, c'est moche. Refrain. Je m'appelle, je m'appelle Picorette. Et je mange, je mange les pâquerettes. Et je les bouffe, et je les bouffe par la racine. Car je suis mort, car c'est mort. Je m'appelle, je m'appelle Picorette. Et je mange, je mange les pâquerettes. Et je les bouffe, et je les bouffe par la racine. Car je suis mort, car je suis mort. Pierre, parallèlement à toutes ces activités, vous racontez quotidiennement des histoires sur Radio Nostalgie. Absolument. Et je crois même que c'est l'heure et que nous allons pouvoir vous entendre tout de suite à la radio. Et nous allons d'ailleurs pouvoir mesurer la difficulté du fait de raconter une histoire à la radio. Ce n'est pas toujours si facile que ça. On va vous écouter, Pierre. Elle se fout la tête. Non, non, je veux parler tout de suite. Je ne veux pas regarder tout de suite. Oh, merde, je ne veux pas regarder tout ça pour moi. Enfin bon, ce n'est pas compliqué pour toi à dire. Merde. Bien. C'est maintenant que le mystère va réellement commencer. Je te retourne à ça. Merde. Merde. Sors la gorge, je ne crois pas. Rentre ce jeune... Merde. Nom de Dieu, nom de Dieu. Ah, tout de même, c'est un détail qui mérite d'être approfondi. D'être approfondi... approfondi. Merde. Approfondi. Le lieutenant Ausknecht... Oh, merde. Le nom a censé que vous êtes avec Knetsch. Le lieutenant Ausknecht... Oh, là. Ausknecht. Reculent jusqu'au canapé en appuyant plus fort le canon de son revolver sur la tête de la jeune femme dont les yeux sont agrandis de fait. Merde, moi, ça ne me file pas pour une merde. C'est là comme ça. C'est là comme ça, 10 minutes, hein, Francis. C'est le technicien qui était avec moi, qui, donc, a enregistré toutes ces histoires à cette époque-là. Ça, ce sont des histoires d'Europe 1, qui a été enregistrées pour Europe 1. Donc, il était tous les jours seul avec moi pendant que j'enregistrais mon histoire. J'enregistrais tous les matins en arrivant au bureau. Et, évidemment, j'avais tout le temps des ennuis. Et alors, il a collectionné tous ces ennuis sur plusieurs années et il les a montés dans un astucieux mélange bout à bout. Et ça donne une nouvelle histoire insensée avec, évidemment, des mots de gorge constant. Et j'ai toujours eu un chat dans la gorge. C'est vrai ? Ah oui, je le sens monter, d'ailleurs, en ce moment. Je ne sais pas si je vais pas... Ah ! Ah ! Ah ! Ça donne un grain. Oui, oui. Non, en fait, c'est pas si facile que ça de raconter des histoires à la radio. Non. 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 C'est vrai. Non, c'est vrai, il faut se mettre... Il faut se détacher de tout. Et rentrer littéralement dans le texte que vous avez déjà lu, bien entendu. Et... Et je ne sais pas. Le vivre. Le vivre en direct. Est-ce que c'est... En direct ? Oui, en direct. Je veux dire... Non, vous n'êtes pas en direct. Mais il faut se l'imaginer. Voilà. Il faudrait mieux être en direct, d'ailleurs. Bon, je ne peux pas, parce qu'il faudrait que tous les jours, je suis dans un studio à cette heure-là, je ne peux pas. Mais cela dit, ça serait mieux. Et donc, sur Radio Nostalgie, en fait, vous donnez trois thèmes d'histoire. Absolument. Voilà. C'est-à-dire, on entend 15 secondes d'une histoire. On dit, voilà, ça, c'est une histoire que vous pouvez écouter aujourd'hui. Puis, ensuite, 15 secondes d'une autre. Puis, 15 secondes d'une troisième. Et on vote. Et on vote par téléphone. Et c'est l'histoire choisie qui passe. D'accord. Donc, vous allez me dire, les deux autres, qu'est-ce qu'elles ont donné ? Oui, alors, les deux autres, Pierre. Je les éregistrais, quand même. Alors, on les représente, forcément. Jusqu'à temps que... Salut. J'ai eu une super idée de nouveau personnage pour les Robins. Ce serait une fille et lui arriverait plein de trucs. Eh bien, Gabrielle, j'ai une bonne surprise pour toi. Pour la première fois, voici les aventures de Sophie Pétoncule. Sophie Pétoncule est une boule d'eau. Sophie Pétoncule aime les chameaux. Sophie Pétoncule n'aime pas les bulles. Sophie Pétoncule est une libellule. Les aventures de Sophie Pétoncule, épisode premier. Sophie à la laverie. Bonjour. Bon, écoutez, moi, je vous préviens, je ne viens pas du tout ici pour me faire reluquer mes fesses par des gens que je ne connais même pas. Non, mais bon, c'est vrai, c'est personnel, les fesses. Et alors, je viens juste pour laver mon linge. Alors, arrêtez de me regarder. Bon, mais comment ça marche, ce truc ? Je le mets où, mon linge ? Je le mets où, mon linge ? Je vais vous montrer. Non, alors là, pardon, vous n'allez rien me montrer du tout. Vous me dites juste où je mets mon linge et nos relations s'arrêtent là, un point virgule. Vous avez de la lessive ? Bon, écoutez, vous êtes chiens. Moi, je refuse de répondre à des questions personnelles sur ma vie privée, d'autant plus que, bon, moi, je n'en ai pas de la lessive, alors je ne vois pas du tout à quoi ça vous amène de le savoir. Alors, si vous n'avez pas de lessive, ça ne sert à rien de faire une machine. Quoi ? Il faut de la lessive pour faire une machine. Ah bon ? Oh là là ! Ouais, mais moi, je n'en ai pas, alors, bon, qui veut me prêter de la lessive ? Qui c'est qui me prête de la lessive ? Tenez, il vous faut une pièce. Vous avez une pièce ? Une pièce de quoi ? Une pièce de monnaie pour la machine. Ah bon ? Oh là là ! Non, je vais regarder, qu'est-ce que j'ai là, non ? Non, mais arrêtez de regarder, mais... C'est personnel. Ah, mais j'en ai une de pièce, ça a été dans mon porte-monnaie. Et ? Je fais quoi maintenant ? Ma mademoiselle ? Mais non, mais attendez, bon, moi, je m'appelle Sophie, alors, bon, c'est pas la peine d'en faire un plat, je veux dire, arrêtez vos salamalek, c'est pas du tout parce que, bon, vous allez me dire des fioritures, que, bon, bah, moi, je vais coucher avec vous. On attendait l'enfant juge. Non, mais attendez, bon, bah, ça va, moi, j'ai bien compris votre petit jeu. Dans deux minutes, vous allez me dire que, bon, vous avez envie de coucher avec moi, et bon, bah, moi, en fait, je vous aime pas du tout. J'ai pas du tout envie de me marier avec vous. Non, mais bon, mais c'est vrai, quoi, les sentiments, c'est pas comme les frites. Ça se commande pas. Je fais quoi maintenant ? Allez-y, allez-y, vous, parce que... Vous devez mettre votre linge dans la machine. Ah, bon ? Oh, là, là... Non, mais arrêtez ! Vous regardez mes culottes, bon, bah, les culottes, c'est personnel, hein, c'est comme les fesses. Et je fais quoi maintenant ? Vous choisissez votre programme. Ah, non, mais alors là, pardon, vous vous trompez, mais complètement. Je vais dire, c'est pas une télé, alors y a pas de programme, c'est une machine à laver. Vous êtes vraiment trop conne, hein. Bah, vous aussi, vous êtes con. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Tu te casses. Sophie Pétangulette, une peau de dos, une fois de plus, c'est s'est moillé dans un certain temps. Musique. 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 ... ...